Alors Liane Closel, ça y est, championne d'Europe, la compétition commence parfaitement. Ouais, le week-end commence vraiment vraiment bien, donc c'est chouette. On avait vraiment à coeur de bien faire pour ce relais. Et voilà, on restera tout jamais les premiers, donc c'est vraiment vraiment bien. C'est ça qui est important, c'est que vous êtes les premiers champions d'Europe de l'histoire du relais mixte. Ouais, c'est ça, c'est ça, on est les premiers et donc ça fait vraiment du bien en France. En plus, on ne pouvait pas faire plus beau. Et avant cette course, l'ambition c'était gagner, c'était le podium, c'était... On savait que les Hollandais n'étaient pas là, donc on savait que la porte était un peu plus ouverte. Et on savait qu'on pouvait faire quelque chose. Après l'année dernière, au championnat du monde, on n'a pas fait podium. Mais on savait qu'on avait une équipe vraiment costaud, donc on savait qu'on pouvait faire quelque chose. Ok, et l'ambition pour dimanche maintenant, personnellement ? Forcément, j'ai envie de faire mieux que ce que j'ai déjà fait. Donc j'ai déjà fait mon meilleur résultat en championnat d'Europe, c'est 6. Donc forcément, j'aimerais bien faire mieux. Après voilà, c'est toujours un championnat, donc c'est particulier. En France, moi, ici, ça m'a toujours bien réussi avant Château, donc j'espère que ça ira. Et en plus, on va être, je pense, porté par le public, donc ça va être vraiment chouette. Il y a quelques absences en plus côté étranger qui pourraient permettre de grimper dans la hiérarchie. Oui, c'est ça. Il y a quand même un peu moins de monde, donc on verra bien. Après, la course n'est pas nombreuse chez les élites d'âmes. Et sur un circuit comme ça, il peut vraiment se passer beaucoup, beaucoup de choses. Donc voilà, la course n'est pas faite à l'avance. Et voilà, il faudra y aller step-by-step pendant la course, parce que c'est vraiment une course très très difficile. Merci, Hélène. Merci, Hélène.